C'est un objectif important, on le sait, pour les provinces galoises, comme les provinces irlandaises et écossaises, de bien insister dans le fermé. Avec Priestland, la passe sur le pas pour Stoddart. Petit coup de pied à suivre de Stoddart. Attention, il est récupéré. Le premier, c'est Rob McEsker, le capitaine de cette équipe galoise. Ça chauffe d'entrée de jeu dans le camp de Clermont. Plan éclipse, Lucas, quelques centimètres sur la ligne. Et Stoddart qui n'échappe pas à la vigilance de Lieberne. Oh là là, très très belle défense de Lieberne. Il a monté une chandelle. Et il l'a vu, mais on l'a joué pour l'instant. Et Damien Chouli qui ne contrôle pas ce ballon. Il faudrait arrêter de se chamailler, reprendre sa place des deux côtés d'ailleurs. Parce que là, il y a une offensive galoise à nouveau. Jeu en première main avec Priestland. Scott Williams qui détient le rideau. Et le voilà, le premier essai, c'est Jonathan Dries. Ils sont restés concentrés sur leur phase de jeu. L'équipe de Clermont un peu démobilisée par cet accrochage avec Morgane Parra. Du coup, elle ne parvient pas à recréer la ligne défensive. Et avec ce jeu dans les intervalles, avec ce crochet intérieur de Jonathan Davies, rageur, puissant. Sur le jeu en déviation. Regardez encore, on n'a pas sauté. Il vient se positionner pour monter très très haut sur le 10 adverse. Si Vivatou était venu intérieur de Brock James, le relais de Voslo. Bien joué, le jeu debout. Avec Thomas Domingo, le rafu de Thomas Domingo en canne dans ce début de match. Oula, Nathan Hines qui se trompe et ça, ça peut être dangereux. Ouh, alors là, il y a Carton. Ouais, il va le sortir. Carton pour Stoddart, il me semble. L'hélié de Klonecky qui se fait chandrer au passage par Julien Bonner. Oups, c'était clair et ferme de la part de l'arbitière. C'est un match O'Riz que l'on retrouve. Noël, peut-être pour le drop de Priestland. Il est dans l'axe des photos. C'est parti et ça passe, le 100% continu. Il est très constant dans ses performances réguliers. Superbe ! C'est marchant, Morgane Parra, il a du soutien ! Une combinaison décolle. Répétée maintes et maintes fois notre combinaison. Avec une prise de balle de Voslo au-delà des 15 mètres. Et une remise intérieure pour Morgane Parra. Deux contre un décolle pour envoyer Sylvie Batou. C'est parfait, c'est quoi ? Lancé Benjamin Kaiser, prise de balle impeccable de Julien Bonner. Chouli dans l'axe. C'est propre. Il est venu dans le fermé. Sylvie Batou, le petit numéro de funandule. Parfait ! S'il a le rebond, ça peut être laissé. S'il retrouve l'intérieur, il faut aller l'aider. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le chou ! Le chou, Sylvie Batou ! Extraordinaire numéro de Légué au plat. Vite, vite, vite ! Il faut faire là, au milieu de terreur. Ce ballon qui tarde encore à sortir. On gratte ce ballon au sol. Mais là, c'est... Oui, oui, encore un autre carton. Carton jaune, il est obligé. L'inviterie landais. Eleven. Attention, parce que c'est numéro un, c'est Stoddart. C'est Stoddart encore, oui. Ah oui, c'est ce que je veux dire. C'est le rouge. C'est le rouge. C'est le rouge. C'est le jaune et le rouge. Deux cartons. Voilà, Monsieur Stoddart. On le disait. Oui, oui. C'est pour l'ensemble, l'œuvre générale. C'est ça. Et là, un grand monsieur, quand même, sur cette action. Sivivatu, le bon rebond. Il navigue dans la défense. Regardez Stoddart, il se fait amuser carrément face à Sivivatu. Et ça peut expliquer aussi. Il a craqué. Et maintenant, il met surtout en difficulté tous ses copains jusqu'à la fin du match. Il s'est fait amuser un petit peu sur l'histoire. À gauche, à droite, incroyable l'action de Similatou. Pour mettre au supplice, son vis-à-vis Samson Lee, jeune joueur de 19 ans, qui plie encore sur cette introduction. Le dos de Domingo. L'Arcido Domingo, comme l'appelle mon ami Christian Califano. Ça va aller à Dame. Ça va aller à Dame. Mais c'est en force peut-être Damien Chouli qui n'a pas contrôlé ce ballon dans le but. Et cette pénalité, accordée par Monsieur Fitzgibbon, démonstration de force. Il sera quasiment à coup sûr. Les tests de novembre. Je vous rappelle que l'avis sera annoncé mardi par Philippe Saint-André et son staff. Et Thomas Domingo est plus que jamais une valeur sûre au poste de pilier gauche. Parra. Pour Lieber. Elle est bien donnée cette passe au bon moment de Sivivatu, c'est superbe. Pour Lieber, un débordement. Et le troisième essai, chef d'oeuvre des lignes arrière de Clermont. Tout en précision, tout en vitesse aussi. Avec un cadrage de Lieber. Cette passe quasiment aveugle Sivivatu. Bon, regarde Parra sur l'extérieur. Lieber qui vient jouer, qui oppose la vitesse face à un avant en difficulté. Et ensuite... Pardon, Carter, vous savez, qui va être un petit peu au repos avec les All Blacks. Qui auraient peut-être l'opportunité de revenir jouer dans notre championnat français. Parra. Il y a du monde au large. pour James. Grosse défense, là, de George Mars. Mais ce n'est pas terminé. Lieber, va-t-il rendre la pareille ? Sivivatu, il aurait peut-être mieux fait. Parce qu'il a... Il touche en attendant à l'avantage des Galois. Le bon contre, peut-être. Oui, ballon récupéré par Damien Chouli qui peut profiter à Vincent Debati. Plus qu'un mètre pour les Clermontois pour aller chercher le bonus. Parra dans le fermer. Et c'est fait. Et c'est mérité. C'est fait. Et c'est... Ça y est. La ligne de trois carrés prête. Chouli. Rock James, ça combine. Fofana. S'il peut donner, ça va aller au bout. Ça va aller au bout. C'est un essai d'école encore. Le bon air est dans le pré. Tout roule pour Clermont. La simulation, c'est faute à répétition. A coûté très cher, cette équipe de Clermont. Et face à une formation du calibre de Clermont, ça ne pardonne pas. L'illustration avec cette deuxième mi-temps rondement menée. Et le long du match, Damien Chouli a encore de l'énergie. Il raffute. Oh là, 6 terrains pour Sivivatu. Splendide. Oh, c'est Chouli. C'est tellement Chouli. Oh, l'interception de Nalaga. Il n'avait pas marqué. Il était jaloux de ses copains. Et c'est fait. Le sixième essai de Clermont. Et d'abord, un départ. Ça, c'est le départ numéro 8. Incroyable. L'accélération, la vitesse et puis la passe après contact qui forme le schistera pour Sivivatu. Qui, lui, s'oublie un peu. Il manque un peu de concentration. Une contre-attaque désespérée des Galois. Et Nalaga qui a senti venir le coup de son aile gauche. Voilà, il lui fallait quand même cette essai. Le coach de cette équipe de Clannekly était furieux. Ça a pesé forcément puisqu'il y avait 16, 13 à la mi-temps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.